La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par NordVPN. Bénéficiez de moins 70% sur l'abonnement de 3 ans et un mois gratuits sur nordvpn.com slash astronogeek et ou en utilisant le code astronogeek. On en recose à la fin de la vidéo. Parmi ceux qui regardez mes vidéos, vous êtes près de 40% à ne pas être abonné. Oui, je sais tout. Donc pour rien rater des futurs épisodes, envisagez le gros bouton rouge. Bon alors, on va repartir faire une promenade au-delà de la ligne de Kármán. Mais avant ça, vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages ou me laisser des commentaires pour me faire remarquer que les équations de calcul de puissance de la connerie étaient incomplètes. En fait, la fréquence que j'ai utilisée jusqu'à maintenant était bonne mais loin d'être optimale. Sauf qu'en calibrant l'antenne de l'Hermès sur la nouvelle fréquence, je me suis retrouvé dangereusement en surcharge. Donc pour éviter de tout faire sauter, j'ai redirigé le flux de bovis sur le générateur de champ. Ce qui a eu pour conséquence de créer un léger puits gravitationnel. Grâce à la connerie présente sur les réseaux sociaux tellement intense qu'elle encourbe l'espace-temps, je ne serai donc à l'avenir plus contraint à rester en impesanteur dans l'habitacle de la navette. Et ceci étant dit, je vous propose de respecter une minute de silence en mémoire de la bienveillance qui est définitivement morte sur cette chaîne. Bon allez, ça suffit, de toute façon elle va manquer à personne. Une autre conséquence de ce changement de fréquence, c'est que maintenant je peux capter cette énergie de plus loin. Beaucoup plus loin. Tellement loin en fait que ça pourrait en devenir très intéressant. Le gros problème avec l'exploration spatiale, c'est qu'on est capable de fournir une accélération pendant un temps limité. Une fois le carburant épuisé, on doit se contenter de trajectoire en chute libre. Et la chute libre, ça prend du temps. Surtout quand on a des destinations comme la Lune, pire comme Mars. Là, on parle d'une chute libre qui dure 6 mois. Seulement, avec cette nouvelle fréquence, je peux laisser les moteurs allumés indéfiniment, ce qui raccourcit nettement les temps de trajet. Si vous accélérez à 10 mètres par seconde carré, ce qui équivaut à peu près à 1 g, et ce pendant une heure, vous pouvez arriver à la vitesse phénoménale de 36 km par seconde, le tout en ayant parcouru 64 000 km. Et plus vous accélérez, plus vous avalez des kilomètres rapidement. En ce moment, Mercure est un peu de l'autre côté du Soleil. Mais si on accélère droit vers elle pendant 34 heures, on pourrait parcourir la moitié de la distance qui nous en sépare avec une vitesse de pointe de près de 0,4% de la vitesse de la lumière. Arrivé à mi-chemin, on se retourne et on pousse dans le sens opposé pour freiner. En un peu moins de 3 jours, on est sur place avec une vitesse suffisamment faible pour se satelliser et en ayant parcouru près de 150 millions de kilomètres. C'est couilleux mais ça se tente. Hermès. Lance un diagnostic complet du système, s'il te plaît. On va faire comme Icar et s'approcher un peu trop du Soleil. Un diagnostic great. Un diagnostic. Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'est une étoile de type G2-5. Non, pas V comme on peut l'entendre régulièrement, mais 5. En fait, la classification des étoiles, c'est un peu le bordel, donc je vais essayer de vous clarifier tout ça. Mais d'abord, on va devoir faire un petit rappel théorique qui va être très important pour la suite. Quand un atome est chargé en énergie, l'un de ses électrons est susceptible de sauter de sa couche électronique jusqu'à une couche supérieure. Cet état n'est pas stable et pour retourner à sa place, l'électron va devoir se délester d'un peu de son énergie, ce qu'il va faire en émettant un photon. La longueur d'onde de ce photon va pas mal dépendre de l'atome qu'il a émis. Autrement dit, un élément donné, suffisamment chauffé, va émettre de la lumière, mais selon une longueur d'onde bien spécifique. Donc si on mesure la longueur d'onde de la lumière émise par un objet chauffé, on peut déterminer la nature des éléments chimiques qu'il compose. Ça, c'est les bases de la spectrométrie en émission. De même, si vous avez un gaz qui se trouve devant une source de lumière blanche, ce gaz va absorber la lumière en fonction de sa composition et laisser des rays sombres dans le spectre de la lumière. Ça, c'est la spectrométrie par absorption. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris qu'on peut déterminer la composition d'une étoile ou d'une planète sans être obligé de nous rendre sur place. Le premier à avoir proposé une méthode de classification des étoiles, c'est l'astronome Romain Angelo Secchi en 1866. En observant le spectre des étoiles, il les répartit en quatre classes. La classe 1, ce sont les étoiles blanches ou bleues, riches en hydrogène. La classe 2, ce sont les étoiles jaunes, dans le genre du soleil, avec moins d'hydrogène, mais des lignes caractéristiques de métaux comme le calcium ou le sodium. Et la classe 3, ce sont les étoiles rouges avec des spectres complexes et de larges bandes d'absorption. Et la classe 4, qu'il rajoute par la suite, ce sont les étoiles rouges très riches en carbone. La classification que l'on utilise aujourd'hui n'est guère moins vieille. C'est ce qu'on appelle la classification de Harvard. Elle est entamée dans l'université du même nom par Henry Draper dans les années 1800. Sauf que malheureusement, Draper casse sa pipe prématurément en 1882 à l'âge de 45 ans, sans avoir eu le temps de terminer son taf. Mais après sa mort, sa veuve lègue une grosse somme d'argent à l'observatoire de l'université afin que le travail soit achevé. Celui qui reprend le flambeau, c'est Edward Charles Pickering. Seulement, cataloguer des étoiles, c'est très long et très chiant. Pickering va donc embaucher des calculatrices pour faire le boulot. Oui, des calculatrices ou des ordinateurs, ça dépend des fois. C'est comme ça qu'on appelait son équipe d'astronomes féminines chargées d'analyser les milliers de plaques photographiques et d'y répertorier les étoiles. Bon, je ne sais pas si Pickering était un grand machiste, mais en tout cas ne voyait pas là-dedans de démarches féministes non plus. Si Pickering a embauché une équipe de nanas pour faire un boulot ingrat, alors qu'à l'époque c'était galère pour une femme de devenir astronome, c'est parce qu'il les considérait plus soigneuses dans leur boulot. En 1875, il a embauché une bonne. C'est Williamina Fleming, une immigrée écossaise sourde suite à une mauvaise scarlatine contractée durant son enfance et mère célibataire parce que son mari l'a abandonné juste après leur arrivée aux Etats-Unis. Paye ta vie de merde. Quand Edward commence à superviser le travail de catalogage, il propose à Williamina de se joindre à l'équipe des calculatrices. Tout en commençant le travail, elle se forme à l'astronomie et le soin qu'elle apporte à la tâche la fait gagner de plus en plus de responsabilités. Le système des plaques photosensibles est doublé d'un spectrographe qui permet de déterminer la composition des étoiles. Williamina va alors créer un système de classification prenant en compte la quantité d'hydrogène présente dans le spectre. Elle et son équipe classeront près de 225 000 étoiles dans le catalogue Henri Draper, qui sera nommé ainsi en hommage à celui qui a commencé le boulot. Ce catalogue, publié entre 1918 et 1924, vous l'avez déjà vu passer. En fait, vous le voyez passer à chaque fois que vous entendez parler d'une étoile dont le nom commence par HD. Son système de classification va être repris et complété par Annie J. Cannon, qui découvrira le lien entre les rays spectral et la température de surface des étoiles. Parce qu'en fonction de la température, l'intensité des rays change. Elle découvrira que Williamina a classé, sans le savoir, les étoiles par température. À ce moment-là, on ignore encore la taille des étoiles ou le mécanisme qui leur permet de brûler leur carburant. Mais dans une étoile, le spectre, la masse ou encore la luminosité sont étroitement liée. Du coup, les catégories créées par Williamina Fleming classent les étoiles par composition, mais aussi par taille et par température. Ce qui fait que près de 100 ans plus tard, elle est toujours utilisée, à quelques mises à jour près. Et donc, ces classes, quelles sont-elles ? Williamina trouvait que les classes d'Angelo Secchi étaient trop vagues et regroupaient ensemble des étoiles trop différentes. Elle décida donc de classer les étoiles en fonction de l'intensité de leur ray d'hydrogène. Elle subdivisa donc la classe 1 en sous-catégorie de A à D. La classe 2 fut subdivisée en E, F, G, H, I, K, L. La classe 3 fut renommée M et la classe 4 N, bien que celles-ci n'apparaissent pas dans le catalogue. Cependant, Williamina et son équipe créèrent une nouvelle catégorie, O, pour les étoiles de vol frayés qu'elles ont découvertes. Les étoiles de vol frayés sont des étoiles qui éructent énormément de gaz. Elles n'ont donc pas un spectre qui correspond à la composition de leur surface, mais à la composition des quantités faramineuses de gaz qui les entourent et qu'elles éjectent en permanence. Quand Annie reprend le flambeau, elle décide qu'il est plus logique de changer cet ordre et de classer les étoiles selon leur température de corps noir, des plus chaudes aux plus froides. Elle réorganise donc les catégories de Williamina et se débarrasse de quelques-unes devenues inutiles. Et on arrive là à ce que l'on appellera désormais la classification de Harvard, O, B, A, F, G, K, M. Les étoiles de vol frayés sont reléguées à la catégorie W. On rajoute aussi les catégories R, N, C et S pour les étoiles carbonées, qui sont rangées un peu à part, à côté des catégories entre G et M. Aujourd'hui, on les regroupe dans la classe C. Les étoiles carbonées, ce sont des étoiles où on relève une quantité anormalement élevée de carbone, alors qu'on devrait trouver de l'oxygène à la place. Pourquoi ? On n'est pas encore sûr. Bref, ces classes font donc état de la température de surface des étoiles et sont subdivisées en fonction de mesures plus fines de celles-ci. La subdivision se fait par 10 à l'aide de chiffres de 0 à 9. Donc, on commence avec les étoiles les plus chaudes qui sont notées O0, puis O1, O2, O3, jusqu'à 9, puis on passe à la catégorie B0, B1, B2, etc. Et c'est comme ça que le Soleil se retrouve dans la catégorie G, c'est-à-dire les étoiles dont la température de surface se situe entre 5 et 6000 degrés Kelvin, dans lesquelles, grâce à cette faible température, on observe des rays de calcium, d'hélium, d'hydrogène et divers métaux, et de subdivision 2, parce que sa température de surface est de 5700 degrés Kelvin, qui n'est ni vraiment 5000 ni tout à fait 6000. Et on descend comme ça jusqu'à la lettre M. Mais contrairement aux autres catégories, avec la lettre M, on allait au-delà du chiffre 9, 10, 11, jusqu'à ce qu'on ajoute la catégorie des naines brunes. Quand on a ajouté les naines brunes, il a fallu choisir des lettres pour leurs différentes classes. Or, certaines lettres étaient déjà utilisées dans d'autres cas. D pour certaines étoiles naines, E pour les galaxies elliptiques, I risquait d'être confondue avec 1, P risquait d'être confondue avec planète, U avec des sources d'ultraviolets, ou encore Z parce que ça aurait laissé entendre que c'était la dernière classe, alors que ben, on sait pas si on va pas découvrir quelque chose derrière. Ont donc été choisis les lettres L, T et Y. Et donc avec ces lettres, on continue à descendre en température. Dans la classe L, les naines brunes sont suffisamment froides pour présenter des rays de lithium. Normalement, le lithium est brûlé très vite dans les étoiles, ce qui fait qu'on n'en observe pas. Alors que là, ils persistent. Dans la classe T, on retrouve des étoiles tout juste assez massives pour maintenir quelques réactions thermonucléaires dans leur cœur, voire des astres qui n'ont pas de réaction thermonucléaire du tout. On commence à voir apparaître des molécules comme le méthane, puisque leur température de surface peut ne pas excéder 600 degrés et permettre la formation de ce genre de molécules complexes. Et finalement, dans la classe Y, les naines brunes les plus froides, on commence à voir de l'ammoniaque, qu'on retrouve par exemple dans l'atmosphère de Jupiter. C'est de cette catégorie dont on parle quand vous tombez sur des titres putaclics dans la presse qui disent qu'on a découvert des étoiles où il ne fait que 30 degrés Celsius. Vous voyez qu'en fait, c'est juste de très grosses planètes. On a encore ajouté par la suite la catégorie LBV pour les variables lumineuses bleues. Ce sont des étoiles très rares, notamment à cause de leur durée de vie très très limitée, qu'Edwin Hubble a observé dans la galaxie d'Andromède. Elles sont extrêmement massives, puisqu'elles peuvent aller jusqu'à 150 masses solaires et approcher de fait la limite d'Eddington. La limite d'Eddington, c'est une limite au-delà de laquelle la pression de radiation due aux réactions thermonucléaires au cœur de l'étoile prend le pas sur la gravité qui devrait normalement faire tenir tout ça ensemble. Et l'étoile éjecte carrément ses couches externes dans une nébuleuse qui l'entoure, jusqu'à retrouver une taille plus modeste. Elle devient alors une simple étoile de Wolfrey. Un peu la même chose, mais en version un peu moins vénère. Vous trouvez que c'est compliqué ? Attendez, c'est pas fini. Chaque étoile étant unique à sa manière, on constate des particularités dans leur spectre qui laissent entrevoir des variations dans leur composition les unes par rapport aux autres. Donc vous pouvez parfois trouver après la classe et la sous-classe d'une étoile tout un tas de lettres et de symboles qui viennent encore préciser sa composition. Ça y est ? Ça c'est compliqué ? Ben attendez, c'est encore pas fini. J'ai dit tout à l'heure que le Soleil était une étoile de classe G2-5. G2 définit donc son type spectral et sa sous-classe, c'est-à-dire sa température et sa composition. Mais il reste un dernier facteur à prendre en compte. Sa luminosité. La classification des étoiles en termes de luminosité est appelée classification MKK établie en 1943 à l'observatoire de Yerkes et elle répartit les étoiles selon 7 catégories notées de 1 à 7 en chiffres romains. Elle ne note pas la luminosité apparente des étoiles dans le ciel, mais leur luminosité absolue, c'est-à-dire sans tenir compte de la distance qui nous en sépare. Dans la catégorie 1, on retrouve donc les étoiles supergéantes. La découverte plus tardive d'étoiles encore plus grosses, les hypergéantes, fera rajouter la catégorie 0. La catégorie 2 regroupe les étoiles géantes particulièrement lumineuses. La catégorie 3, les géantes normales. La catégorie 4, les sous-géantes. La catégorie 5, les étoiles de la séquence principale, on va y revenir. La catégorie 6, c'est les sous-naines, qui n'est pas très utilisée. Et la catégorie 7, les naines blanches. Bon, on a donc d'abord trié les étoiles selon leur spectre et de facto leur température. Puis, on a commencé à comprendre leur mécanisme interne et les implications que ça avait sur leur taille et leur luminosité. On se retrouve donc à pouvoir classer les étoiles selon leur spectre et leur luminosité. Et si on fait ça, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Hertzsprung-Russell. Les étoiles les plus lumineuses se trouvent en haut et les plus chaudes à gauche en respectant l'ordre OBAFGKM qu'on a établi précédemment. La diagonale que vous voyez sur ce diagramme, c'est ce que l'on appelle la séquence principale. C'est là que les étoiles passent la majeure partie de leur existence et c'est donc là, en toute logique, qu'on en trouve le plus. En haut à gauche, vous avez le groupe des super géantes bleues. Ces étoiles-là, c'est Life Fast Die Young. Elles brûlent leur carburant à très grande vitesse avant de finir en supernova au bout de quelques centaines, voire quelques dizaines de millions d'années seulement. Les autres, bah, leur destin va dépendre de leur origine. Les naines rouges, c'est les étoiles les plus courantes et de loin dans l'univers. Elles n'ont pas de masse suffisante pour fusionner leur hélium. Donc quand elles arrivent au bout de leur hydrogène, elles s'éteignent et refroidissent. Enfin, ceci étant dit, l'univers est trop jeune et les naines rouges ont une durée de vie trop longue pour qu'on ait déjà pu voir ça. Et ouais, ces machins-là, ça peut traîner sur mille milliards d'années. Les étoiles plus massives, comme le Soleil, vont brûler leur hydrogène et gonfler jusqu'à ce qu'ils s'épuisent. En gonflant, leur température de surface baisse, elles changent donc de spectre et tirent vers le rouge. Une fois à court d'hydrogène, les réactions thermonucléaires de leur cœur se tarissent et leur gravité va les faire se contracter et augmenter la température de leur cœur jusqu'à commencer à fusionner leur hélium, ce qui va dégager beaucoup plus d'énergie qu'avant et les faire gonfler à nouveau, tellement qu'elles vont éjecter leurs couches externes dans une nébuleuse planétaire. Les réactions thermonucléaires cessent alors dans ce qu'il reste de leur noyau mis à nu, qui devient dès lors une naine blanche qui refroidit lentement pendant des milliers de milliards d'années. Les étoiles géantes vont elles aussi faire des allers et retours entre leurs phases de géantes et des phases de super géantes rouges, au rythme de la production d'éléments toujours plus lourds dans leur cœur, jusqu'à fabriquer du fer. Le fer étant l'élément le plus stable de l'univers, il est impossible à fusionner et les réactions dans le cœur de l'étoile s'arrêtent alors brusquement, ce qui entraîne l'effondrement de l'étoile sur elle-même. Les couches externes rebondissent sur le noyau de fer et provoquent une explosion qu'on appelle une supernova. Les couches externes de l'étoile sont dispersées dans ce que l'on appelle un rémanent et ce qui reste du noyau devient une étoile à neutrons. Pour les étoiles suffisamment massives, le noyau peut être tellement massif qu'il s'effondre en trous noirs. Mais la mort des étoiles, franchement, c'est une autre histoire qu'on abordera plus en détail dans une autre vidéo. Notre soleil, puisque c'est une naine jaune, a une espérance de vie d'une dizaine de milliards d'années et tel que vous le voyez là, il n'est encore pas tout à fait à mi-chemin. Voilà pour la classification des étoiles. Mais on va finir sur une dernière manière de les différencier. Le soleil est une étoile qui fait partie de ce que l'on appelle la population 1. Ce sont des étoiles jeunes et dont les spectres montrent une grande richesse en métaux. Ces métaux, ce ne sont pas elles qui les ont synthétisées. Donc ces métaux se trouvaient là, avant qu'elles ne s'allument, dans le nuage de gaz qui leur a donné naissance. Ces étoiles, ce sont littéralement toutes les étoiles de l'univers observables. Moins quelques centaines. Ces quelques étoiles, très rares, on les appelle la population 2. Ce sont des étoiles très vieilles et très pauvres en métaux. En toute logique, ça veut dire que les nuages de gaz où elles se sont formées en contenaient très peu aussi. Mais peu ne veut pas dire pas du tout. Or, si elles contiennent des métaux, ça veut donc dire qu'une autre génération d'étoiles était là avant pour les synthétiser. Et ça, c'est les étoiles de population 3. Des étoiles uniquement constituées d'hydrogène et d'hélium qui se sont formées à une époque où c'est tout ce qui existait dans l'univers, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Elles étaient probablement extrêmement massives, d'une durée de vie très courte, et ce sont leurs supernovées qui ont disséminé les éléments du tableau périodique dans l'univers. Seulement, si elles ont vécu il y a si longtemps et si peu de temps, ça veut dire qu'on ne peut pas espérer en observer et force est de constater que pour le moment, on les cherche encore. Voilà. Là, je peux commencer à dire qu'on a fait le tour. Enfin, dans les grandes lignes. Parce que chacun de ces types d'étoiles pourrait faire l'objet d'une vidéo toute entière. Et c'est sans compter toutes les bizarreries qu'il nous reste encore à découvrir. Sauf que bon, on va essayer de varier les plaisirs et d'aller voir d'autres choses. Mercure se rapproche d'heure en heure. Hermès ? Combien de temps avant l'arrivée près de Mercure ? Arrivé en orbite basse de Mercure dans 19h51. Bon, bah, moi je crois que je vais faire un petit somme pour passer le temps. En attendant, vous pouvez toujours lever les yeux au ciel et être astronogeek. Alors… À la revoyure… … … Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, je sais que je radote, mais ce genre de contenu sort toutes les deux semaines, avec en plus des vidéos courtes le lundi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet de booster les stats de la chaîne. Bon, on va pas se quitter sans que je prenne deux minutes pour vous parler de NordVPN, parce qu'encore une fois, c'est mon sponsor, et encore une fois, je vous fais cette pub bien volontiers, parce que c'est un partenaire de choix. Du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas, NordVPN est un service qui vous propose d'anonymer vos activités sur Internet. Plutôt que d'aller sur Internet, vous vous connectez via une connexion chiffrée à un ordinateur distant, qui y va à votre place. Comme cet ordinateur peut être situé à peu près n'importe où dans le monde, les sites qui vous pistent en fonction de votre localisation se retrouvent bien emmerdés. Ça permet du coup de lever pas mal d'interdictions et de blocages géographiques. Des exemples tout cons, c'est Sci-Hub pour les publications scientifiques qui est bloquée en France, Facebook qui est bloquée dans certains pays arabes ou en Chine, ou bêtement Netflix qui n'a pas le même catalogue en fonction du pays où vous vous trouvez. Et cette connexion chiffrée apporte son lot de protections supplémentaires quant à vos données privées qui circulent sur votre réseau. C'est simple, caché derrière votre VPN, on ne peut plus voir ce que vous faites sur la toile. NordVPN est en train d'intégrer un nouveau protocole de cryptage baptisé NordLynx. Bon, vu que je sais pas à quoi ça ressemble, je vous mets une photo de Lynx. Vous saviez qu'il y a des Lynx dans le massif des Vosges ? Oui, je meuble, parce que je sais pas exactement comment marche NordLynx. Par contre, je sais que c'est censé grandement accélérer votre connexion quand vous êtes connecté avec NordVPN, jusqu'à du x2, sachant que de base, j'ai jamais senti de limitation. Si vous prenez un abonnement via nordvpn.com slash astronogeek ou que vous utilisez le code astronogeek, vous bénéficiez de moins 70% sur l'abonnement de 3 ans et un mois gratos, ce qui équivaut à 3,11€ par mois. Pas mal de gens me font la remarque, donc je précise, vous payez l'abonnement en une fois. Il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois tous ceux qui font vivre la chaîne, NordVPN inclus, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Alors à la revoyure.